Bonjour Isabelle, bonjour Fred, alors tu es en séance dédicace là ? Bonjour, vous vous êtes procuré donc le livre d'Isabelle ? D'accord, en plus il est dédicacé ? Ah mais je les ai tous dédicacés, enfin tous, j'en ai vendu ce matin bien sûr Tu es rayonnante aujourd'hui Oui mais parce que tu sais, c'est la solitude d'écrire un livre Donc il faut bien à un moment donné rencontrer ses lecteurs Et puis parler de son livre, il raconter ses histoires Donc le Sentier du Livre, c'est son titre Le Sentier du Lièvre Du Lièvre, pardon Sentier du Livre, oh Dieu, Sentier du Lièvre Sentier du Lièvre Bon, on a bien marché ? Oui, d'accord Je vous appelle, j'envoie un texto quand j'ai fini Ouais, bah oui Parce que je vais peut-être me changer avant Donc le Sentier du Lièvre Le Sentier du Lièvre D'accord, alors qu'est-ce que tu peux m'en dire du Sentier du Lièvre ? Eh bien le Sentier du Lièvre, c'est une quête C'est un conte philosophique mais qui est entrecoupé de récréations Qui sont des récréations érotico-joyeuses Ouais C'est-à-dire qu'on fait de la philosophie avec Koum Mais avec Koum et Margot, on va aller sur les plages, en forêt, à d'autres chevales Ou à pied, on va se promener Et il va y avoir la cueillette des murs Il va y avoir des promenades sous l'orage, etc. Donc ça, c'est le début de l'érotisme Alors c'est très gentil C'est de l'érotisme, soft et joyeux J'ai bien dit Et c'est un livre que tu as commencé à écrire il y a combien de temps, Isabelle ? Il y a deux ans, j'ai commencé Parce que j'étais en train d'écrire une chronique sur le Baron Percher d'Italo Calvino Ouais Et à ce moment-là, je me suis dit J'ai envie de, non pas m'approprier l'Italo Calvino Mais de me refaire un héros d'aujourd'hui Qui s'appelle aussi Koum Mais non pas Koum du rondo, mais Koum la brise Donc voilà Et ce Koum la brise, il est dans l'extrême Mais il ne vit pas dans un arbre Il va faire du parapente, du surf, de l'escalade Donc j'ai mis mes fils aussi dans ce livre Ils sont les héros de mon livre en partie Ils sont un petit peu de Koum Koum et plusieurs personnages à la fois Et voilà, celui-ci est... Et tu es revêtue également ta belle veste de capitaine Alors c'est un peu comme si j'étais comme le Baron Percher Parce que mon comte du rondo, il est comme ça Alors il a des belles vestes en velours vert Avec des boutons cuivrés Il chante dans les arbres aussi, des comptines Donc je sais, puisque j'ai été professeure des écoles, n'est-ce pas ? Et puis la chanteuse aussi, la chanteuse X-Repop Elle aime bien chanter Alors justement, est-ce que dans ce livre, tu nous parles chanson ? Alors oui, parce que actuellement je chante du jazz Et j'ai même une carte postale, une découverte Où on voit la Garcin Lazare avec le piano Il y a un pianiste, c'est Jacques Péry Salcov Et ce pianiste me fait chanter Quand I look in your ass Un très très joli classique du jazz de Diana Kroll Donc ça fait partie de mes chansons que j'aime bien I love Paris, etc... Oui, parce que là on découvre quand même Isabelle l'auteur Mais c'est vrai que tu as fait plein plein de choses dans la musique J'ai eu des vies, je crois C'est ce que les gens disent Ouais, t'as eu des vies T'as quand même été célèbre avec le groupe Et tu l'as encore d'ailleurs, X-Repop X-Repop qui continue d'une manière ou d'une autre Puisque bon... Tu étais pendant de nombreuses années Zé Doc Pilo continue à faire vivre X-Repop Mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de chansons Et la première dédicace de mon premier livre C'était quand même Yves Simon Qui a fait la quatrième couverture Donc j'étais très heureuse de poursuivre Avec ce roman D'accord, et donc tu es toujours du côté de la Touraine, Isabelle ? Oui, j'habite tout près du château de Villandry D'accord C'est propice aux belles balades en forêt D'accord, donc c'est un autre air là aujourd'hui, Agnières Oui, mais je me sens bien Parce que je trouve que ça fait un peu comme un petit village Je ne connaissais pas, mais j'aime beaucoup Agnières Parce qu'on trouve des petites boutiques sympathiques On peut aller au marchand de légumes On peut trouver des gentilles boutiques D'accord Alors si je comprends bien, aujourd'hui Les gens viennent se procurer un livre Qu'ils ne connaissent pas nécessairement Et comment on vit ça quand on arrive Qu'on est en séance dédicace Face à un public qui ne nous connait pas forcément C'est une bonne question Fred Parce que c'est, j'allais dire, c'est un choix Oui Parce que je, à Tours, forcément Oui, tu es connue On m'a vendu beaucoup Et puis il y a des univers Des scores, on peut le rappeler, quand même assez exceptionnels Aujourd'hui avec la crise du disque ou du livre Oui, parce que 50 bouquins dans une journée Je m'en flatte parce qu'il n'y a pas forcément C'est énorme Qui font autant Absolument Là, si tu veux, à Tours, c'est mon fier Les gens me connaissent Avec mes trois univers Celui du journalisme Oui Celui de la chanteuse Oui, parce que tu travailles pour la... Et celui de la chanteuse Bien sûr, puisque tu es rédactrice à la Nouvelle République Oui, je suis rédactrice à la Nouvelle République Donc si tu veux, ces univers-là, forcément C'est normal que j'aie eu un public Après, je trouve que c'est très intéressant De se confronter à autre chose Oui Que ce qu'on connaît Oui Sortir de sa bulle de confort C'est essentiel Ça te fait peur un peu, Paris ? Ben, ça m'a fait un petit peu Parce que moi, tu sais, je suis surtout dans les bois Et avec les chevaux Tu fais quoi dans les bois ? Ah, plein de choses Je ramasse des champignons, comme comme Et puis je peux aussi, je chevaux J'emmène des gens en balade, en équithérapie C'est très important pour toi, le cheval, Isa Tu en parles beaucoup Oui, j'en parle beaucoup Et ce matin, on a partagé avec mes lecteurs Oui Que j'ai rencontrés On a pris le temps de discuter Parce que le sujet est venu là-dessus Et pas par mon influence Mais c'est parce que On regarde dans les cartes, etc En lisant le synopsis On dit Ah, qu'est-ce que vous pensez ? Alors vous aimez le cheval ? Et j'ai eu des cavalières Ce qui est un peu rasard Et comment tu résumerais S'il fallait résumer Enfin, je te pose avec ça En un mot, ton livre ? Eh bien, mon livre, c'est une quête philosophique C'est vrai Parce que c'est le chemin de notre finitude Le chemin du lièvre Mais c'est aussi le chemin du plaisir Oui C'est le chemin aussi de... Quand tu parles du plaisir Quand je parle de plaisir Je parle de tous les plaisirs De manière très universelle D'accord C'est le plaisir de respirer Les fougères dans les bois Oui Le plaisir de l'érotisme Parce que c'est vrai Que j'en parle beaucoup aussi Mais c'est aussi le plaisir De caresser la coupe d'un cheval De natter une crinière Oui Ou de s'occuper d'un brossage On dit que les cavalières Il y a 80% de cavalières Parce que c'est le prolongement Du jeu à la poupée Parce qu'elles continuent à jouer à la poupée Avec un cheval Et puis c'est une grande sensibilité aussi Je pense qu'avec le beau C'est une merveillement Tu penses qu'il faut avoir quel âge Pour commencer à pouvoir lire ce livre Très bien de me poser la question Parce que c'est quand même pour adultes Mais je pense qu'à partir de 15 ans A partir de 15 ans D'accord 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 Écoute Isa Je te trouve radieuse Alors bientôt une prochaine télé Sur IDF1 Merci Fadette Je suis contente de te retrouver Parce que tu n'as pas changé On en a fait des choses Des chansons et tout Merci Et donc le 24 avril On te retrouve sur IDF1 Donc voilà Dans l'émission Ce sera la boucle d'X-Repop Puisque Didier Dock est venu Oui Pour son livre Donc ça sera la boucle d'X-Repop Alors justement Ce qui est génial C'est donc que tu vas être Tu vas être dans cette émission Tu vas nous parler de ton livre Et tu vas nous chanter une chanson aussi Oui j'ai chanter une chanson Je n'ai pas encore décidé du titre Mais je pense que ce sera Une chanson à moi D'Emapil D'accord C'est une très bonne idée Très bonne idée C'était le groupe Juste après X-Repop Le groupe solo Avec quelques musiciens Voilà Et dis-moi pour terminer Quand on écrit un livre Et que quelque part On l'écrit avec tout son cœur Et après advienne que pourra Est-ce qu'on a des attentes Une fois qu'il est édité Une fois qu'il est en vente Est-ce qu'on attend des résultats Quelque part ? Alors je pense qu'il faut l'écrire déjà Déjà on l'écrit avec détachement On l'écrit pour soi-même Oui Ensuite quand on trouve Une éditrice Comme j'ai eu la chance De trouver C'est une éditrice surtout ? Elles sont quatre sœurs D'accord Ah surtout d'accord Édita Édita la fabrique de livres Oui C'est une jeune maison d'édition Mais qui fonctionne Comme Gailly Maroc-Grassé C'est exactement le même fonctionnement Ouais Donc c'est très très bien Parce qu'elle m'accompagne Elles me suivent Et donc là il y a beaucoup de dates Enceintement du livre Dans les jours et les mois Tu nous le montres ton livre ? Bien sûr Je vais te le montrer des deux côtés D'accord Alors là on voit Comme et Margot Qui se retrouve sur une plage Etc D'accord Et puis ici Eh bien il y a des Alors ça c'est le portrait De Carmen Moran Ouais Et qui Et le lièvre Le voilà Le lièvre Bah le voilà C'est notre retour à l'animalité Mais c'est aussi Le lièvre C'est aussi le lièvre de Vatanen C'est la quête C'est une quête spirituelle Pour trouver Dieu D'accord On l'appelle comme on veut Ah je ne m'y attendais pas à ça Eh bien oui Tu me dis à la fin De notre petite entrevue Dieu Parce que je ne veux pas tout te dire Parce qu'on va trouver quelque chose À la fin du livre Voilà Et c'est le lièvre Qui va l'y aider Bon Bah écoute Merci pour cette Pour toutes ces précisions Et puis pour cette Je t'en prie Je te montre par exemple Les dessins de Jocelyn Herbelot Parce que c'est lui Qui m'a proposé Ces belles choses Donc voilà D'accord Eh bien écoute Tu as l'air heureuse Isa Merci Et ça me fait plaisir Depuis Moi je suis contente D'avoir été interviewée par toi Ça fait très plaisir Voilà Bon bah écoute On te souhaite Plein de Plein de belles choses Avec ce livre Et puis Une collection Qui sait Merci Le prochain ça sera un polar Ah super Je peux l'annoncer déjà Bon bah très bien Je pense que oui Ok Alors on te dit On t'appelle comment Ducadzaza Ou Isabelle de Saint-Loup Aujourd'hui Isabelle de Saint-Loup Isabelle de Saint-Loup C'est mon nom C'est mon nom D'accord Bisous Merci Isa Merci Fred A très bientôt A bientôt Sous-titrage ST' 501